Laurence Boccolini est une figure emblématique de la présentation du jeu télévisé Le Maillon Faible sur TF1. Son personnage d'animatrice froide et impassible correspondait parfaitement au concept de l'émission. Ses répliques incisives et sa répartie sont d'ailleurs restées mémorables et font encore le bonheur des bêtisiers. Cependant, elle a choisi de se renouveler en rejoignant le service public. Malgré la nostalgie pour cette émission culte qui lui manquera, elle a amorcé ce changement à l'été 2020 en prenant les commandes des jeux mots de passe et un mot peut en cacher un autre. Cette transition lui permet de diversifier ses expériences et de continuer à divertir les téléspectateurs avec son talent et sa présence à l'écran. Au fil des années, Laurence Boccolini, âgée de 60 ans, a réussi à s'imposer dans le paysage des émissions de divertissement en première partie de soirée. Elle a notamment endossé le rôle de maîtresse de cérémonie pour présenter les comiques préférés des Français, une émission mettant à l'honneur les humoristes appréciés du public. En 2021, elle a même été choisie pour être la partenaire officielle de Stéphane Berne dans l'animation de la sélection française pour l'Eurovision. Depuis lors, les deux complices commentent ensemble les finales de ce prestigieux concours. Leur duo est caractérisé par un sens de l'humour certain, même au point que Laurence Boccolini n'hésite pas à taquiner son complice en direct. Leur complicité apporte une touche de légèreté et de convivialité à ces émissions, faisant le bonheur des téléspectateurs. Effectivement, Laurence Boccolini a pris les rênes de l'émission « Tout le monde veut prendre sa place » sur France 2 à l'été 2021, succédant ainsi à Nagui. Ce changement a été bien accueilli par les téléspectateurs, et une championne de l'émission s'est même réjouie de cette nouvelle présentatrice. Cependant, après près de deux ans de service, il semblerait que Laurence Boccolini envisage également de quitter le programme. Selon le site, l'animatrice serait en train de réfléchir à son avenir alors que son contrat pour « Tout le monde veut prendre sa place » prend fin au mois de juin prochain. Il est vrai que le contrat de Laurence Boccolini concerne la société de production Effervescence, qui produit l'émission « Tout le monde veut prendre sa place » diffusée sur France 2. Selon les informations relayées par Jean-Marc Morandini, l'animatrice exprimerait un sentiment d'être « délaissée dans cet univers de prime très masculin ». Toutefois, lorsqu'elle a été contactée par le site, Laurence Boccolini a choisi de ne pas faire de commentaires pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada